Eh oui, déjà deux ans et demi que Nikon a franchi un cap avec le Nikon Z9 et qu'on attend que le Z6 en profite. Voici donc le Nikon Z6 III et son capteur semi-empilé stabilisé de 24 millions de pixels. Vous avez bien entendu, j'ai dit semi-empilé ou partiellement empilé en anglais, donc un type de capteur qu'on n'avait jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Aussi bien en photo qu'en vidéo, il apporte des choses qu'on n'avait jamais vu à ce niveau de gamme. On va voir qu'en photo, c'est costaud, mais c'est parfois frustrant. Par contre, en vidéo, c'est une dinguerie. Allez, juste avant que vous regardez cette vidéo, 20 secondes pour vous faire découvrir mes formations en ligne. Initiation à la photo pour maîtriser la technique et former son œil de photographe pour libérer votre créativité. Apprenez à développer vos roses sous Lightroom ou Capture One et bien sûr, apprendre à aimer Photoshop. 15 000 photographes ont fait confiance à mes méthodes. Pas de blabla, pas de termes pompeux, tout est expliqué en langage simple. Scannez ce QR code ou rendez-vous sur DamienBernal.com Allez, on commence et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Ce qui est frustrant en photo, c'est que c'est vraiment impressionnant, mais en JPEG. En gros, c'est plus standard. C'est-à-dire qu'on va garder une obturation mécanique qui n'a pas été supprimée ici, contrairement aux Z8 et aux Z9. Donc, obturation mécanique avec une rafale à 14 images par seconde. Et on a la possibilité d'utiliser l'obturation électronique avec une rafale qui monte à 20 images par seconde. Face à un Sony A7 IV, c'est bien meilleur. Lui, il joue plutôt sur la résolution. Par contre, face à un Canon R6 Mark II qui a la même résolution, on a une rafale en RAW qui est nettement moins rapide puisque le R6 Mark II monte à 40 images par seconde. Et surtout, on n'a pas la pré-rafale en RAW. C'est le côté frustrant. Le Z6 III, il impressionne surtout quand on passe en JPEG. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une rafale qui monte à 60 images par seconde en plein format et même 120 images par seconde avec une résolution réduite à 10 millions de pixels. Bon, 20 images par seconde, c'est déjà très bien au niveau d'une rafale en RAW. Les anciens appareils, même ultra haut de gamme, n'allaient pas jusqu'à là. C'est juste qu'aujourd'hui, sur le marché, on commence à s'habituer à plus. Mais c'est vrai que c'est déjà pas mal, 20 images par seconde. Voilà, je vous montre un exemple de rafale à 60 images par seconde. Et là, c'est vrai que vous avez un découpage de mouvements qui vous donne l'impression d'avoir une espèce de vidéo au ralenti. En fait, quand vous avez une action, vous allez vous rendre compte que 60 images par seconde, vous aurez toujours une image qui est bien meilleure que les autres. Et aucune des images est strictement la même. Ça vous donne vraiment un découpage qui vous permet d'avoir toujours la meilleure image. Et donc ici, c'est une rafale à 120 images par seconde. Là, vous avez un découpage absolument dingue. À quoi ça sert, 120 images par seconde ? En fait, ça sert à faire des images que vous ne pourriez pas faire sans avoir une cadence aussi rapide. Typiquement, si vous travaillez avec un fusil, enfin avec une balle qui sort, ne serait-ce que du paintball ou peu importe. En fait, vous essayez de figer la balle qui sort du canon. C'est la même chose si vous jouez avec des fléchettes, avec de l'eau. Vous allez vous rendre compte qu'à 120 images par seconde, vous faites des images extraordinaires qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, c'est une bonne option à avoir sur les appareils modernes d'aujourd'hui. Et donc, on bénéficie de la pré-rafale, mais en JPEG. Et ça, pour moi, c'est quand même une fonction qui est super importante. Parce que pour rappel, à quoi ça sert ? Une fois que vous l'avez activé, imaginez que vous êtes en train de faire des oiseaux. Vous voyez un oiseau qui décolle, vous déclenchez au moment où vous savez qu'il a décollé. En fait, l'appareil va venir récupérer une seconde de photo avant que vous ayez appuyé. C'est-à-dire que vous êtes sûr et certain de pouvoir récupérer toujours les meilleures photos. Et la pré-rafale, elle est compatible aussi avec la rafale à 60 ou à 120 images par seconde. Donc, avec un découpage du mouvement extrême. Seul hic, entre guillemets, c'est que ça vous oblige à faire du fichier JPEG. Un mot sur le rolling shutter, c'est-à-dire la vitesse de l'obturation électronique. C'est justement là où brillent les capteurs empilés. Ici, on est semi-empilé, donc on peut vraiment se poser la question où est-ce qu'on va être. En fait, en gros, on s'aperçoit que c'est un capteur qui est équivalent à celui du Canon R6 Mark II. C'est-à-dire un capteur parmi les plus rapides des non-capteurs empilés du marché. Mais voilà, ce n'est pas un capteur empilé, très clairement, lorsque vous faites du RAW. C'est-à-dire que le bénéfice du semi-empilé, on commence à le voir surtout quand vous passez au JPEG. Là, effectivement, on a un rolling shutter qui est plus rapide que la moyenne et presque au niveau d'un capteur empilé. Niveau buffer, je vous affiche le tableau. On est large parce qu'en fait, on utilise la CFexpress. Pour une raison qui m'échappe, on a une rafale en obturation mécanique qui est limitée à 200 photos. À 200 photos, elle s'arrête. Enfin voilà, c'est pour chipoter parce que vous voyez bien qu'on est confortable, quelles que soient les cadences et les modes que vous avez prévus d'utiliser. Niveau dynamique, moi j'ai mesuré 11,2 stops réels, soit en fait une dynamique équivalent au Z8 et au Z9. Et contrairement à un Canon R6 Mark II qui va passer de 14 bits à 12 bits lorsque vous enclenchez l'obturation électronique, ce qui a pour conséquence de dégrader la dynamique et de dégrader la montée en ISO, ici vous avez la même qualité d'image, même dynamique, quel que soit le mode d'obturation. Donc vous avez une obturation électronique qui est pour moi, c'est un point important. Vous allez réellement pouvoir l'utiliser sans vous dire, mince, je fais un compromis sur ma qualité d'image. Ici, ce n'est pas le cas. La montée en ISO est très bonne. Moi, je trouve que le bruit est doux jusqu'à 3200 ISO. Il faut atteindre vraiment 12800 pour avoir un bruit prononcé. Quand on compare à un A7 IV ou un R6 Mark II, moi j'ai vraiment l'impression que tout ça est très comparable et que ça ne change pas grand-chose en termes de montée en ISO. Aujourd'hui, on a atteint un certain palier et tous les boîtiers sont à peu près sur le même palier. On retrouve évidemment la colorimétrie Nikon que beaucoup apprécient. On retrouve les styles d'image et notamment le noir et blanc profond ou le portrait ton riche qui ont participé au succès du Nikon ZF pour ceux qui ont envie de faire du JPEG, qui ont un look sans devoir passer sur l'ordinateur. On a aussi l'option maquillage qui permet d'adoucir la peau qu'avait introduit le Nikon ZF. Un mot sur l'autofocus maintenant. Où est-ce qu'on en est ? Alors, par rapport à un Z6 II, c'est le jour et la nuit. Par rapport à un Z8 et Z9, ça m'a semblé quand même moins bon. Alors, il faut détailler. Aujourd'hui, le Z9 est en V5. Il a eu énormément d'améliorations. Disons qu'en testant ce Z6 III, moi, j'ai eu l'impression de retrouver les performances d'un Z9 en V1 ou en V2. C'est-à-dire pas les performances avec toutes les mises à jour d'un Z9 V5. Donc, c'est excellent, notamment sur l'humain. On a une détection des visages qui est ultra performante, même quand le sujet est tout petit, même quand il porte un casque, même de côté ou même quand il est de dos. Et franchement, quelle que soit la cadence de la rafale, j'ai vu aucune différence. Vraiment, c'est un autofocus sur lequel vous pouvez compter dans toutes les situations. Ici, je vous le ralentis, je suis au 70-2.8. On voit que le tracking se fait très bien, même quand le sujet est très proche, il garde le tracking. Donc, on a un autofocus de très haut niveau sur le sujet humain. Je suis un peu plus partagé sur le sujet des animaux. Là, vous voyez qu'il met vraiment longtemps à détecter ma chienne. Une fois qu'il l'a, ça marche bien. Et la mise au point est bien rafraîchie. Mais sur le sujet animaux, parfois, ça marche bien, comme c'est le cas ici. Vous voyez, je vous défile ces animaux en accéléré sur lesquels ils trouvent bien l'œil et sur lesquels, de manière générale, ça se passe bien. Juste pour dire, ce n'est pas catastrophique. Il y a quand même pas mal de cas où ça fonctionne bien et où on ne rencontre pas de problème. Et j'ai quand même l'impression qu'il faut que le sujet soit suffisamment gros, bien dans le cadre, avec un arrière-plan qui est le plus simple possible. Mais il y a aussi des cas où c'est beaucoup plus compliqué. Là, j'essaye juste de suivre ce canard-là. On voit qu'il n'y arrive pas, qu'il passe d'un sujet à un autre. Là, on voit que le guet-pied s'en va. Il reste collé sur la branche et ce n'est pas qu'une seule fois. Il est resté quasiment systématiquement collé sur la branche. Jamais il suit le guet-pied. Là, on voit que j'essaye de suivre cette mouette. Le premier passage se passe bien, mais ça a été assez rare, en fait. C'est-à-dire que, de manière générale, dès qu'on approche de l'horizon, on voit qu'il galère réellement à suivre la mouette et qu'elle devient floue. En l'occurrence, je suis avec le 180-600, donc le Nikon Z, évidemment. Mais là, vous voyez, la box devient noire. Moi, je trouve qu'un sujet blanc qui bouge ici, ça devrait être assez facile à traquer. Ce n'est pas le cas. Et même ici, parfois, vous voyez, là, pourtant, pour moi, c'est un sujet très facile à traquer et je n'arrivais pas à l'accrocher. Donc, juste pour dire, en animaux, j'ai l'impression qu'ils se sont quand même gardés pas mal de réserves pour venir faire des mises à jour majeures dans quelques mois, pour le mettre au même niveau qu'aujourd'hui, un Z9 qui est en V5. Donc, probablement que Nikon fera un Z6 III avec un firmware 2 ou avec un firmware 3, notamment qui va introduire le mode dédié pour les oiseaux où, clairement, on va avoir une grosse amélioration parce qu'en l'état, pour moi, c'est équivalent à un Z9, V1 ou V2. Et si on devait faire une hiérarchie des autofocus, c'est bien mieux qu'un Sony A7 IV parce que lui, il ne bénéficie pas de la puce IA. C'est kiff-kiff avec Canon sur les sujets humains. Par contre, sur les animaux, Canon est très loin devant. Il faudra attendre une mise à jour du Z6 III. Mais le Z6 III a un autre atout. C'est-à-dire que lui, il est capable de voir dans le noir avec un autofocus qui est sensible jusqu'à moins 10 EV alors que Canon s'arrête à moins 6,5 EV. Et clairement, j'ai vu la différence en basse lumière. Il est capable de suivre le flux de sujet, de rafraîchir la mise au point là où le Canon, à un moment donné, il est perdu parce qu'on est trop en basse luminosité. Donc voilà, au moment de faire le bilan en photo, c'est quand même sacrément costaud. C'est clair que j'aurais aimé avoir une rafale un peu plus rapide à 30 images par seconde capable de faire de la rafale RAW comme peut le faire certains concurrents. Après, voilà, il se rattrape en JPEG avec des cadences hallucinantes à 60 et 120 images par seconde. Et en JPEG, on a un rolling shutter qui est proche d'un capteur empilé. Bon, ça avait beaucoup d'informations avant de passer à la vidéo. On va regarder à quoi il ressemble ce Z6 III. Moi, je trouve que le boîtier, il est magnifique. Il ressemble en fait au Z6 II mais on va se rendre compte qu'il y a pas mal d'évolutions. Et notamment, le viseur et l'écran qui sont entièrement nouveaux. Alors, je dis à chaque fois chez Nikon mais c'est mes viseurs préférés sur le marché. Je sais que sur le papier, quand on regarde les specs, ça ne fait pas toujours rêver. Mais quand on met son œil dedans, je trouve que la qualité de visée et ils ont aussi un truc avec la luminosité où on a toujours des viseurs beaucoup plus lumineux que les autres. Là, cette fois-ci, ils ont encore amélioré la richesse des couleurs puisqu'on a le premier viseur qui est en DCI-P3 c'est-à-dire avec plus de couleurs. En fait, il faut juste mettre son œil dedans, aller au magasin. Moi, je trouve à chaque fois qu'il y a un truc sur la visée chez C-Nicol. On a un écran LCD qui, pour la première fois, est sur rotule. Alors, ça ouvre la possibilité de se filmer tout seul en vidéo en ayant un retour. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le type d'écran le plus populaire. Je sais aussi qu'il n'est pas sans défaut. Moi, j'ai trouvé le tactile agréable à utiliser. Et en plus, l'écran est assez lumineux. En extérieur, c'est agréable. Niveau port de stockage, on a un port CFexpress type B et un port SD. Là aussi, je sais qu'avoir deux ports différents, ça fait parfois un peu débat. Mais je trouve que dans cette gamme de prix, garder un port SD, ça rend souvent service. Et ça permet, si vous n'avez pas envie d'utiliser de CFexpress, de rester à la carte SD. Niveau port outillé, on a de l'USB-C évidemment, du HDMI pleine taille, un port télécommande, un port casque, un port micro. Avec la première fois aussi la possibilité d'avoir une entrée ligne, si vous voulez mettre une platine de mixage ou un truc comme ça. Le grand absent, c'est la protection de capteur sur ce boîtier. Et ça, c'est vraiment dommage. On se consolera, entre guillemets, en se disant que Nikon a un traitement de capteur qui est réputé pour diminuer les tâches de capteur. N'empêche que voilà, le rideau de protection en 2024, ça devient de plus en plus un standard. Ça fait quand même un peu râler de ne pas l'avoir. Je vous l'ai dit, on est sur un capteur qui est stabilisé. Stabilisé 8 stops, donc c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Et il bénéficie de la nouvelle génération, vous savez, qui stabilise en fonction de la position du collimateur. Et pas par rapport au centre qu'avait introduit le Nikon ZF. Et ça, c'est vraiment cool. Et on a aussi le mécanisme de VR-Lock qui bloque le capteur pendant le transport pour ne pas qu'il tremble et qu'il se balade dans tous les sens et qu'il s'abîme. Niveau batterie, on est toujours sur la EL15C. Moi, je trouvais l'autonomie absolument excellente. Lors d'une journée très intense du matin au soir, j'ai utilisé une batterie et demie. Enfin, la qualité de construction, il faut savoir qu'elle a été renforcée avec une bien meilleure résistance à la poussière et à l'humidité. Et notamment une résistance jusqu'à moins 10 degrés. C'est un niveau qui est assez inédit de construction sur cette gamme-là. Puisqu'en fait, c'est le niveau de construction d'un Z8. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Nikon ne l'a pas vue avant ni n'a donné aucune consigne. Vous pouvez soutenir mon travail et mon indépendance en l'achetant chez IPLN.fr. Vous mettez le code créateur Damien quand vous êtes dans le panier. Moi, ça me permet de toucher une petite commission qui contribue à financer mon travail. IPLN, c'est un spécialiste photo et vidéo depuis 1937. Ils ont beaucoup investi pour vous proposer un site en ligne moderne. Et croyez-moi, je les vois se déchirer pour vous apporter une qualité de conseil, même à distance. N'hésitez pas à les solliciter sur le chat ou à les appeler. Et pour rappel, ils ont un service de reprise de matériel d'occasion en ligne qui est assez unique en France. Allez, on enchaîne parce que là où le Z6 III brille le plus, c'est en vidéo. Et pour le coup, là, la concurrence est loin derrière. Sachez que tout est en interne. On a de la 6K60, de la 4K60 oversamplée et de la 1080p à 240fps. On n'a aucun crop, aucune limite de temps, aucune surchauffe. Et ce n'est pas fini puisqu'ils proposent aussi le ProRes RAW et le ProRes en interne. Et ce n'est pas fini non plus puisqu'on a de la 4K120 en DX. Donc, avec le crop APS-C. Mais de la 4K120, c'est du jamais vu sur cette gamme de prix. Concrètement, en fait, c'est une machine de guerre en vidéo avec de la 6K60. Vous pouvez filmer avec une haute résolution. Vous avez une petite marge de crop si vous voulez varier un peu vos plans ou faire des petits effets de zoom. Vous avez plus de détails sur la 4K puisqu'elle est oversamplée. Et en plus, vous allez bénéficier de plein d'options pour pouvoir faire des ralentis. Je vous fais une petite démo. Ça, c'est en vitesse réelle. En 6K60, on peut ralentir deux fois. Donc, on voit déjà un peu plus de détails. On a la 4K120 qui, elle, est en APS-C. On peut ralentir quatre fois. Et ici, c'est de la 1080p 240 fps. Donc, on a la possibilité de faire un ralenti dix fois. Il ne faut pas bouder son plaisir de la 1080p 240. Normalement, c'est l'apanage des plus hautes gammes. Et en vidéo, le Rolling Shutter est digne d'un capteur empilé puisqu'il fait jeu égal avec un Canon R3. Et franchement, je n'ai trouvé aucun compromis sur la qualité d'image qui m'a eu l'air excellente. En termes de montée en ISO, ça m'a paru assez irréprochable. Et en fait, ça fait jeu égal des standards du marché. Donc voilà, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800. On a un niveau de bruit qui est comparable à ce que fait la concurrence comme ici à 12800 ISO. Je vous laisse me dire en commentaire si vous, vous voyez un vainqueur. Mais pour moi, sincèrement, c'est assez kiff-kiff. En fait, il n'y a que la dynamique qui ne m'a pas paru incroyable. En fait, j'ai mesuré en N-log en 4K25. J'ai trouvé 11,7 stops de dynamique. Alors, c'est une mesure qui est comparable à ce que fait Canon avec le Canon R6 Mark II et son C-Log 2. Mais c'est quand même bien derrière Sony et aussi bien derrière un Nikon Z8 qui, eux, dépasse les 13 stops. Donc la partie vidéo, c'est un kiff absolu. Et je pense que Nikon a quand même beaucoup progressé sur le sujet. Et ils ont maintenant un écosystème d'accessoires qui est de plus en plus large. On a le N-log qui est très bon. On a le N-Row. On a le Waveform sur ce Z6 III. Il y a encore des zones à travailler. Par exemple, on ne peut pas travailler en angle. On n'a pas de compatibilité énorme avec l'anamorphique. Le N-Row, je pense qu'il manque encore de compatibilité avec les logiciels. Mais je trouve que ça progresse et ça devient de plus en plus sérieux. En vidéo aussi, l'autofocus est vraiment très bon. En fait, tout est similaire à la partie photo. Et je n'ai pas vu de perte de performance selon les cadences choisies. J'ai vraiment pu compter dessus, notamment sur le sujet humain. Alors évidemment, moi, j'aimerais bien voir le 3D tracking qui aujourd'hui est réservé à la photo. Le voir arriver en vidéo, ça serait vraiment un bonus énorme. Mais c'est vrai que quel que soit votre sujet, vous savez que vous pouvez compter dessus, y compris en vidéo. La stabilisation m'a semblé bien fonctionner. On peut imaginer vlogger en marchant et même en courant. Franchement, je trouve que ce n'est pas catastrophique. Ça me semble bien meilleur qu'un Sony A7 IV. Mais c'est normal puisqu'ici, on est à 8 stops et sachez qu'on a aussi la possibilité d'activer une stabilisation électronique pour encore plus stabiliser. Niveau audio, Nikon fait savoir que les préamplis sont de bien meilleure qualité que ceux qui ont été décriés sur le Z6 II. Et je vous l'ai dit, ils sont même compatibles maintenant avec une entrée ligne, ce qui je crois est assez inédit dans ce niveau de prix. Malheureusement, il n'y a toujours pas de griffes accessoires sur la griffe flash. Donc, c'est impossible par exemple d'y mettre un micro sans fil. Mais bon, ce qui fait la diff en vidéo par rapport à la concurrence, c'est la 6K60, c'est la 4K120, c'est la 1080p 240, c'est le ProRes RAW en interne, c'est aucune surchauffe. Tout ça, c'est normalement des features qu'on va trouver sur de l'ultra haut de gamme et pas du tout dans cette gamme-là. Et ce n'est pas fini parce que ce Z6 III, il a un truc en plus qui, moi, m'a beaucoup intéressé. C'est une connectivité avec le cloud. Alors, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Mais habituellement, en fait, on a nos boîtiers photos qui sont connectés à nos smartphones sur lesquels on installe une application et on est sans arrêt en train de croiser les doigts et de prier pour que ça marche. Et on sait tous que ça marche souvent un peu moyen. Ici, pour la première fois, le Z6 III va être capable de se connecter en Wi-Fi, mais en Wi-Fi pour avoir Internet et ensuite, il est autonome. C'est-à-dire qu'il va être capable notamment de se mettre à jour tout seul. Moi, je n'ai jamais vu un boîtier faire ça. Il va être capable de se connecter à Internet, d'aller chercher le fichier de mise à jour et puis de se mettre à jour sans avoir besoin d'un smartphone, sans avoir besoin d'un ordinateur. Ça, c'est cool. Et il a aussi la possibilité d'envoyer les photos. En fait, c'est comme une sauvegarde de toutes vos photos directement dans le cloud en temps réel. Et le cloud de chez Nikon est capable de s'interfacer avec les clouds les plus populaires du marché. Donc, en fait, on peut imaginer, je suis en train de shooter. Toutes les photos que je suis en train de faire apparaissent automatiquement dans un Dropbox sans devoir galérer avec une appli qui ne marche pas sur le smartphone. Cette feature-là, je n'ai pas pu la tester, mais sur le papier, ça a l'air vraiment génial. Rien que pour la mise à jour par Internet, je valide. Ce cloud-là, il est gratuit. Il est inclus dans le prix du boîtier qui, lui, n'est pas du tout gratuit puisque le boîtier sort à 2999 euros, ce qui est clairement un prix assez haut de gamme. Au final, ce capteur partiellement empilé ou semi-empilé, il m'a donné l'impression d'être surtout empilé pour la partie vidéo, mais globalement standard pour la partie photo. Croyez-moi, c'est tout sauf un produit facile à vous tester, ce Z6 III. J'ai vraiment tout donné pour essayer d'être précis. IPLN.fr, code créateur Damien. Salut !